Bonjour chers chers amis, ça fait la quatrième fois que nous nous retrouvons autour de web séminaire du sexe économiste et ceci nous permet comme ça d'évoquer à peu près tous les sujets qui perturbent aujourd'hui la société française. Alors je voudrais d'abord vous dire une nouvelle qui n'est pas très une bonne nouvelle, il se trouve que notre ami Jean Castex qui s'était inscrit pour ce web séminaire et pour y participer malheureusement était pris par une autre activité, je lui dis que c'était très dommage que c'était de façon plus importante qu'il reste avec nous mais il a souhaité faire ça pour son propre point de presse donc j'espère qu'il ne va pas nous annoncer de trop mauvaise nouvelle. Deuxième remarque, on va traiter dans cette heure que nous allons passer ensemble un sujet qui fut au cœur du programme d'Emmanuel Macron et comme on va le voir qui a un peu dérapé donc c'est ça que nous allons essayer de répondre comment est-ce qu'on peut remettre tout ça dans des conditions plus favorables. Dans le programme d'Emmanuel Macron il y avait cette idée qu'il fallait faire une grande réforme des retraites, vous vous en souvenez, une réforme qui généralisait l'ensemble des systèmes de retraite, les réunifier sous la forme d'un régime par points unique et généraliser, vous vous souvenez, un euro épargné pour la retraite est valable, donne le même résultat pour tous les français. Et puis il y avait ce deuxième sujet qui était celui de la dépendance, qui est un sujet qui a animé la société française depuis très longtemps. Tout à l'heure on va voir des chiffres et on va s'apercevoir à quel point c'est important et il s'avère que là aussi il a annoncé une cinquième branche de la série sociale, ce qui n'est pas une mauvaise idée mais évidemment sans la moindre trace de la manière dont on allait le financer, où plus exactement il y a eu un rapport fait par un homme qui est sûrement de grande qualité, qui s'appelle monsieur Vaché, Laurent Vaché, et qui ont les propositions à mon avis, mais très, si elles étaient connues par les français, la moitié des français dans la rue tellement c'est, j'allais dire, une manière traditionnelle et un peu de prélèvement obligatoire tel que c'est prévu. Donc on peut dire que ces deux réformes ont été malmenées. Imaginez aujourd'hui qu'au moment où nous avons pris l'habitude d'applaudir nos infirmières, ces infirmières qui sont viscéralement opposées au régime de retraite qu'on leur propose, qu'on leur impose un système de retraite, tout ça n'est pas crédible une seconde. Et donc l'objet de cet exposé de départ, c'est d'essayer de vous dire comment on peut revenir à des solutions qui sont des solutions plus raisonnables et plus, j'allais dire, adaptées à la société française et à sa réalité. Alors, ça aura lieu, quoi qu'il arrive, ces réformes, au moins en termes de, j'allais dire, de discours politique, ce sera au cœur de la discussion pour deux raisons majeures. La première, c'est que je vois mal le président de la République actuelle ne pas expliquer à quel point il poursuit son travail de réforme. Et la réforme des retraites et la réforme de la dépendance, ce sont des choses qui sont très compréhensibles par tous les Français. Donc je n'imagine pas un instant qu'il puisse s'éloigner au moins d'un discours sur ce dème-là. Et deuxième aspect, il y a un vrai sujet économique. Il faut que vous ayez juste en tête l'idée que les travaux du Corse, le Corse, c'est l'organisme qui permet d'analyser tout ce qui se fait en matière de retraite, nous disent qu'en 2020, nous allons avoir un déficit, pas surprenant d'ailleurs, de 23 milliards d'euros, peut-être même un peu plus, et que nous n'aurons pas de retour à l'équilibre avant 25 ans ou 30 ans. Tout ça dépend de toutes les hypothèses qui sont prises. Et donc vous avez un premier sujet qui est qu'on ne peut pas rester dans un pays comme le nôtre avec un système de retraite qui est fondamentalement déséquilibré. Alors il y a des milliers de manières de faire, de rééquilibrer le dispositif, mais il est clair que le problème existe de manière très forte. Quant à la dépendance, je vous livre juste un chiffre que je reprends, là aussi les statistiques de l'INSEE. Quand on prend l'évolution des gens qui ont des dépendances fortes, ce qu'on appelle GIR 1 et GIR 2, on s'aperçoit qu'elles augmentent entre 2018 et 2040, c'est-à-dire pour les 20 ans qui viennent, de 45% pour les plus de 65 ans, de 72% pour les plus de 80 ans, et de 314% pour les plus de 100 ans. Chacun sait qu'il y aura plus de centenaires, et qu'un grand nombre de ces centenaires seront évidemment dans des situations qui sont difficiles. Donc, quoi qu'il arrive, il faut que nous ayons en tête l'idée que nous n'échapperons pas à ces deux problèmes, mais qu'il va falloir essayer de le traiter de manière plus, j'allais dire, plus raisonnable et plus peut-être adaptée à notre société. Quand on se pose des problèmes de vieillissement, parce que l'indépendance c'est un sous-problème du vieillissement, ou plus exactement quand on se pose le problème, j'allais dire, de l'évolution démographique de nos pays, je ne peux m'empêcher de vous lire cette phrase de Brodel, qui pour moi est absolument majeure. Brodel nous disait, Ça veut dire que la démographie, la structure démographique, c'est majeur, et que ce qui nous concerne aujourd'hui, pour nous, pays d'ailleurs développés, et pour le monde, comme on va le voir, c'est le vieillissement, l'évolution, ce qui ne signifie pas du tout que la population mondiale va diminuer, vous savez qu'on est en gros à 7 milliards et demi, qu'on va passer en 2050 à peut-être quelque chose, pas très loin de 10 milliards, et qu'on augmentera encore vers, on sera peut-être à 11 milliards en 2100. Donc la croissance d'économie mondiale va se poursuivre, avec ce débat chez les économistes, qui est toujours, est-ce que la terre est capable de nourrir, en réalité, l'ensemble de ces milliards d'hommes, c'est un débat qui a démarré avec Machavel, et qui s'est poursuivi évidemment avec Malthus, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est que dans cette augmentation de la population, il y a vieillissement, il y a vieillissement tout simplement parce que, lorsqu'on prend les chiffres, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, l'âge médian, l'âge médian c'est la moitié de la population, et d'un côté l'autre moitié de l'autre, on s'aperçoit que l'âge moyen pour le monde est de 31 ans, il ne paraît pas énorme, l'âge médian, ça a pourtant augmenté de manière très significative de 5 ans dans les 25 dernières années, pour toutes les raisons que je vais indiquer, et dans nos pays, l'âge médian est de 41 ans, il a augmenté lui aussi à peu près d'un peu plus de 5%, et de 5 ans pardon, et il va continuer à augmenter, donc on sera peut-être en 2040, en 2050, à 45 ans, avec, en France, l'idée très simple, que nous avons en gros 20% de la population qui a plus de 65 ans, donc on va dire, c'est les retraités, et dedans, des gens qui sont en situation, j'allais dire, de dépendance lourde, et nous allons continuer à augmenter, puisque en 2030, on sera de l'ordre de 25%, donc on va continuer de manière massive. Et ceci joue à trois aspects caractéristiques qu'il faut qu'on garde dans toutes les réformes qu'on veut faire. Le premier aspect, c'est le fait que c'est unique dans l'histoire humaine, ça ne s'est jamais produit, c'est pour ça qu'on a autant de mal à essayer de réfléchir à la manière de le résoudre, tout simplement parce qu'il y a à la fois eu une baisse de la mortalité infantile, de manière massive, ça a commencé chez nous dans les pays développés à la fin du XVIIIe siècle, mais dans les pays peu développés, c'est depuis 30 ou 40 ans, ça a diminué de manière très significative, la baisse des taux de natalité et l'accroissement de la longévité avec ces chiffres que j'espère qui vont se poursuivre et qui sont d'un trimestre tous les ans. Je crois qu'il y a maintenant une grosse discussion pour savoir si ça va s'arrêter ou non, mais en réalité, c'est dans les faits quelque chose qui concerne, j'allais dire, l'ensemble de la population. D'ailleurs, il y a une bonne convergence sur la longévité, l'accroissement de la longévité et de la durée de vie. Deuxième chose, c'est mondial. Je l'ai indiqué tout à l'heure, je vais donner ce chiffre de 31 ans, mais dans les faits, tous les pays sont soumis à des phénomènes de vieillissement. C'est évidemment beaucoup moins important dans des pays qui sont des pays comme les pays africains. L'âge médian est peut-être d'une vingtaine d'années, donc vous voyez, la différence est grande, mais ça touche tous les pays et ça entraîne, troisième point, et c'est très important pour l'histoire humaine et l'histoire économique du monde, ça entraîne tout simplement un ralentissement de la croissance, tout simplement parce que, un, ça coûte cher, dans un pays comme le nôtre, les plus de, disons les retraités, compris entre 60 et 65 ans, ça représente 20% du PIB en transfert, 14% pour les retraites, 6% pour la santé spécifique pour eux, y compris les problèmes de dépendance. C'est le deuxième aspect, il y a un paradoxe, c'est qu'on parle sans arrêt d'innovation, de projet technique, mais le projet technique, c'est plutôt des jeunes, ce n'est pas des gens de 70 ans qui s'installent dans des garages, pour inventer Apple. Et puis, troisième aspect, peut-être le plus compliqué à comprendre, on a une épargne mondiale qui est géante, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les économistes parlent de stagnation circulaire, peu importe, mais cette épargne, elle est entre les mains massivement de nous, c'est-à-dire la génération des plus de 60 ans, qui est averse au risque, et donc autant l'épargne est importante, autant il y a une difficulté à voir cette épargne se canaliser vers des investissements risqués, vers des capacités de finalement se créer des innovations, des innovations majeures, dont les résultats peut-être donneront des rendements financiers dans les 10, 20 ou 30 ans, et quand on a 70 ans, ce n'est pas à ça qu'on pense, ce qui explique d'ailleurs que dans un pays comme le nôtre, l'assurance-vie demeure le, j'allais dire, l'investissement privilégié, la forme d'épargne privilégiée des Français. Alors, à partir de ça, et de ces raisonnements, il faut que nous raisonnions sur les deux sujets que nous avons à traiter, les retraites et la dépendance. Les retraites, c'est compliqué parce que ça a été voté, c'est un texte qui est un texte, que je trouve très inapplicable, très compliqué, je vais peut-être dans un instant je vais vous dire pour quelles raisons. C'est un texte qui, au fond, donne beaucoup de temps. On démarre le régime général par point en 2025, on met 15 ans pour le mettre en place, donc vous imaginez en 15 ans, il y aurait eu trois changements de majorité comme si tout ça pouvait durer. et donc, on espère que ça va bien fonctionner et il faut quand même financer à court terme et à moyen terme. Et ça, c'est très important à comprendre, les déséquilibres. À court terme, ce n'est pas compliqué. On fait soit de la dette, soit on fait de la, j'allais dire, d'autres formes de financement. La dette, c'est par exemple la CADES, qui, vous savez, c'est cet organisme qui, cette bad banque publique qui permettait d'amortir des dépenses et des équilibres financiers et qui reportait sa fin en 2033, c'est la dette. Et puis, c'est, j'allais dire, on va piquer un peu dans les réserves. Alors, on les pique dans un organisme qui s'appelle le fonds des réserves, fonds de réserve, qui, on lui pique un peu d'argent. La grande terreur de tous les régimes type Agir-Carco, c'est qu'ils disposent d'un gros volant de réserves de l'ordre de 150 milliards d'euros, c'est qu'on en prenne un bout pour financer le très court terme. Et à long terme, à long terme, ça va jouer évidemment sur la durée que les gens passent dans une vie de travail. Aujourd'hui, en forme, on annonce ses 62 ans, vous vous souvenez, il y a eu une histoire d'âge pivot qui était ultra compliquée, qui évidemment ne permettait pas de trouver un accord, notamment avec la CFDT, mais qui posait un sujet, j'allais dire, d'allongement de la durée de vie au travail. On arrivera à ça, là que le corps considère qu'on sera 64 ans, 65 ans, dans les années 60, 70. Et puis, il y a une baisse du revenu, une baisse très sensible qu'il faut avoir gardée en tête et qui est une des raisons pour lesquelles ma génération est si accrochée au système actuel. C'est qu'aujourd'hui, les retraités ont en moyenne, en moyenne, des revenus qui sont légèrement supérieurs aux actifs. Je crois que c'est un peu plus de 2,5 % de plus. Mais ça, ça va disparaître. Et on verra que la population qui sera à la retraite dans les 20 ans, passera, selon les hypothèses qu'on prend de croissance, de gain de productivité, passera de 98 % à 90, disons en gros, 90 % de ce que les actifs gagnent. Vous voyez, on passe de plus à moins. Et en 70, on va passer plutôt à 75 %. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a 2 % de plus pour les retraités. On va diminuer de quelque chose de l'ordre de 10 %, donc 12 % dans une vingtaine d'années. Et on diminuera encore d'une dizaine de pourcents de plus dans les années qui suivent. Donc, vous voyez, on est dans un système qui est, de mon point de vue, de notre point de vue, parce que maintenant, je vais parler au niveau d'un petit groupe qui s'appelle la chaire de transition démographique et auquel j'ai l'honneur de participer. On va essayer de rendre le tout acceptable et les retraites et la dépendance dont je n'ai pas encore parlé parce que, tout simplement, on a annoncé une cinquième branche, mais on n'a pas, pour le moment, on n'a que l'idée, donc on va financer les choses. Donc, tout ça doit être rebâti. Alors là, je crois que j'ai un slide. J'ai le slide numéro 1 qui sont les propositions faites par mon groupe d'amis de la chaire transition démographique qui avait écrit un livre, d'ailleurs, absolument remarquable qui s'appelait « L'erreur de fausse ». Si vous avez un moment de liberté, n'hésitez pas à aller l'acheter. Et vous voyez que ces cinq conditions sont des conditions qui permettent, en réalité, de faire quelque chose qui soit réaliste. Alors, pour que, vous voyez, le premier, c'est une convergence, mais pas ce régime unique parce que ce n'est pas possible. On va maintenir les dépenses de retraite, c'est-à-dire le prélèvement que les retraités font sur le PIB, donc les transferts qui leur sont réalisés à 14 %, ce qui est le cas d'aujourd'hui. En fait, j'espère que ce sera un peu en dessous. On va essayer de faire une vraie, et pas une retraite qui soit conséquente. Il y a des retraités, et notamment dans les plus âgés, qui sont dans des conditions de pauvreté hallucinantes, et donc c'est une honte pour notre pays. Donc il faut avoir un revenu de base universel. Et puis, si vous vous souvenez que c'est une grande institution, si on organise ce système de retraite, il faut qu'on ait un régime de gouvernance qui ne soit ni entre les mains de Bercy tout court, ni entre les mains de calcul automatique, mais je vais revenir dans un instant. Je regarde ma montre pour voir si je ne suis pas trop long, parce que je suis par nature assez bavard, mais ce n'est pas grave, c'est bon. Alors on va prendre le deuxième slide, si vous en êtes d'accord. Le deuxième slide, il est très intéressant. Regardez. On a fait, on a pris les 42 régimes, quand je dis 11, c'est la chaire. On a pris les 42 régimes qui sont aujourd'hui les organisateurs des systèmes et des caisses de retraite de tous les Français et on a pris, on a fait ce qu'on appelle une analyse multifactorielle, c'est-à-dire qu'on prend plein de critères qui sont des critères financiers, des critères démographiques, combien je vais avoir de reversion pour mon conjoint, à quel âge je peux partir à la retraite, etc. Il y a un axe qui est plutôt démographique, c'est plutôt l'âge, en gros, pour résumer, l'âge de départ à la retraite et en horizontal, c'est plutôt financier, c'est-à-dire je vais toucher combien à ma retraite et quand vous regardez, vous voyez bien qu'il y a quatre patates assez séparées et c'est ça que le régime universel par points veut réunir pof, d'un seul coup de baguette magique, ce qui est, de notre point de vue, peu raisonnable. Quand vous regardez bien, vous voyez que, en gros, il y en a deux qui sont proches, il y a le régime des salariés, c'est l'Agir Carco, vous voyez tout ça, et puis il y a les fonctionnaires qui sont, ou les agents publics qui sont soit dans des régimes péciaux, c'est plutôt ce qui est en haut, la patate, la deuxième patate, soit ceux qui sont des salariés, un peu comme les salariés du privé, mais dans des conditions aujourd'hui différentes de retraite et c'est notre idée, c'est que la première étape qui est déjà compliquée, c'est d'essayer de rapprocher ces deux-là. Pas vouloir du tout rapprocher les artisans, les commerçants, les agriculteurs qui disposent par ailleurs pour la plupart d'un actif. Quand ils prennent leur retraite, ils vendent leur magasin. Quand ils prennent leur retraite, ils vendent leur terre. Donc, ils ont en réalité un véritable actif à vendre. et les professions libérales qui ont leurs propres dispositifs, vous vous souvenez des réactions très vives, des avocats, des pharmaciens, des médecins, des médecins privés, des médecins de ville. Et tout ce monde-là, si on devait rapprocher, c'est un simple bon sens, on ferait ça en deux étapes. D'abord, rapprocher en gros tous les salariés, ce serait déjà, c'est un beau boulot. et puis peut-être rattacher, rapprocher les deux autres, c'est-à-dire les artisans commerçants en même temps ou après et les professions libérales et puis éventuellement réfléchir à la manière dont on pourrait réunir tout ça, mais ça me paraît bien, 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 bien quelque chose de très ambitieux et de très compliqué. Ça, c'est la première chose, c'est presque la plus importante, ça remet en compte de dispositifs, j'allais dire, un peu simplistes, me semble-t-il, de ce qu'on a fait. Peut-être que vous pouvez enlever ce slide sur lequel on ne va pas passer toute la chose. Le deuxième, c'est le maintenir des retraites. Tout simplement, c'est un équilibre entre les générations, ce n'est pas possible, 14%. On est déjà les leaders en Europe à part de mémoire l'Italie et peut-être la Grèce, mais il faut quand même être raisonnable, c'est déjà beaucoup. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui adorent dire que la France est un pays terrifiant de prélèvements obligatoires, etc., et de dépenses publiques, c'est la principale raison de notre divergence avec l'Allemagne. Il y a 3-4 points de différence et ça explique une très large partie de nos différences. Moi, je ne suis pas contre, je suis retraité, donc je suis plutôt pour, mais il faut quand même être raisonnable. Les pannes retraites. Alors, la loi PACTE avait déjà fait un gros effort de clarification en essayant de rapprocher au fond tous les systèmes, le PERCOO, il y en a un paquet dans tous les sens, les Madelins, tout ce qu'on pouvait imaginer dans un dispositif qui s'appelait le PER, qui représente pas grand-chose, pas grand-chose, 230, alors que l'assurance-vie, c'est 1 400 milliards, c'est-à-dire que les Français épargnent peu pour leur retraite et nous, nous proposons un dispositif qui aurait quand même un caractère plus obligatoire. Il s'agit en réalité de canaliser une partie de, non pas d'augmenter les prélèvements, mais de l'épargne des Français vers la retraite et au lieu d'avoir ces 230 milliards, notre objectif serait d'être, en s'appuyant sur nos calculs, de 2 à 3% des revenus disponibles des Français, d'aboutir à quelque chose qui permettrait d'avoir 800 milliards, c'est une véritable force de frappe qu'on mettrait dans le fonds de réserve des retraites, FRR, tout à l'heure je cherchais le nom en disant fonds des retraites, mais c'est fonds de réserve des retraites et qui lui est en fait un fonds de pension mais collectif. Comme vous savez en France, les fonds de pension, on n'aime pas, ça passe pas, c'est à tort et à raison, mais c'est comme ça. En revanche, c'est Lionel Jospin qui avait créé ce fonds de réserve des retraites, il ne s'est pas développé comme il devait faire, il devait être nourri par tous les résultats obtenus par la privatisation d'un centre d'entreprise, ça n'a pas été le cas, l'État s'est pioché dedans comme il sait toujours faire quand il y a des problèmes de financement et nous sommes donc aujourd'hui avec un fonds de réserve des retraites qui est un peu maigrichon et nous notre idée, il doit faire une trentaine de milliards, c'est d'en faire la base finalement d'un fonds industriel qui permettrait par ailleurs d'investir dans les cueillies françaises. Le revenu universel de base des retraités c'est prendre des chiffres, il n'y a pas loin de 10% des plus de 65 ans qui sont en grand état de pauvreté, ça augmente en plus avec la Covid et donc attention, il faut exactement donner de quoi vivre, tout le monde a en tête la personne, la vieille dame au 6ème étage ou au 7ème étage qui vit dans une plus petite chambre et qui descend faire les poubelles pour essayer de se retrouver ou qui achètent du Caligou, du Ron Ron, et c'est la réalité. Enfin, le système de gouvernance, il ne faut le rendre ni totalement, j'allais dire, automatique comme un dispositif qui aurait, c'est des calculs qui permettent comme l'augmentation du SMIC, il faut mettre un peu de politique dans tout ça et puis un peu d'évolution, j'allais dire, de la société telle qu'elle est, ni entre les mains de l'État, bien entendu, ni entre les mains de, j'allais dire, d'un dispositif totalement, j'allais dire, ad hoc et composé de gens qui auraient la décision permanente. Donc, il faut trouver un équilibre entre de l'automatisme, des contraintes et puis beaucoup de syndicats, beaucoup de représentants des retraités, des actifs, etc. Voilà, on en a terminé sur les 5 conditions. Avec ça, on devrait pouvoir conduire M. Macron à quelque chose de peut-être de plus réaliste, de plus logique. On va passer au problème de la dépendance. Il y en a 6. Je vais vite parce que sinon, on n'aura pas le temps de discuter. 6 propositions. Je voudrais juste que vous ayez en tête l'idée que la dépendance, c'est important. En 2050, vous savez, c'est classé par des gires, gires 1, 2, 3, je crois que ça va jusqu'à 6, mais c'est les deux grosses dépendances, c'est-à-dire les maladies neurodégénérescentes, etc. qui empêchent un individu de pouvoir vivre de manière indépendante. C'est essentiellement le gire 1 et le gire 2. Le gire 1 et le gire 2, ça pourrait représenter en 2050 quelque chose de l'ordre de 4, 4,5% de la population. Donc, c'est très important. Ça veut dire que c'est lourd. Il y a eu des tas de rapports. Il y a eu notamment un rapport qui revient à... qui a été écrit, qui a été très bien écrit par M. Dominique Libot, et Dominique Libot expliquait que par rapport à ce que l'État dépense aujourd'hui, l'État, enfin la puissance publique, les départements, notamment, dépense pour les personnes dépendantes, c'est 24 milliards et que dans les 2-3 ans, on aurait 6 milliards de plus parce qu'on ne sait pas bien ce que va devenir l'indépendance. Il n'y a pas de prévision, pas plus qu'il y en a sur les pandémies, mais disons que si on prolonge un peu les courbes, c'est à ça qu'on aboutit, et puis dans une dizaine d'années, on serait une dizaine de milliards. Et de notre point de vue, c'est... notre point de vue de la chaire, c'est un peu sous-estimé par rapport à la réalité. Donc, c'est un vrai sujet majeur. Premier point, on s'aperçoit que lorsque les retraités ont des activités, quelles qu'elles soient, quelles que soient associatives, enfin non lucratives, mais qu'eux, ils s'occupent de clubs de foot, de tout ce que vous voulez, qu'ils ont des activités qui sont plutôt tournées vers les autres, non seulement c'est bien, mais c'est surtout bien pour eux puisqu'on repousse en moyenne l'âge éventuel de dépendance d'un minimum de 3 ans, ce qui est évidemment très très important. Donc, ce qu'on appelle les activités socialisées, c'est majeur et comme il y a des tas de gens que quand on est dans les CSP++, c'est très facile de devenir président d'une association, mais pour les gens qui ont moins de qualifications et donc la majorité, c'est plus difficile et donc, dans notre esprit, il faut trouver toutes les modalités qui permettent de développer des, j'allais dire, des formations complémentaires sur l'informatique, sur ceci, pour les retraités. Le deuxième sujet, c'est les, on retrouve un peu les problèmes de très faibles revenus, il se trouve que dans les plus de 80 ans, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de pauvres et donc, c'est là où notre revenu universel doit trouver tout son sens et c'est inadmissible qu'un pays riche comme le nôtre laisse ainsi ses aînés, puisque c'est la formule, en fait, vivre dans des conditions inadmissibles. Troisième sujet qui n'est pas pris en compte, sérieusement, ce sont les aidants. Alors, les aidants, c'est soit du personnel qui est payé pour ça, alors vous savez que ça a été un objet de discussion majeure pour dire qu'il y en a besoin de 500 000, 600 000, quand on dit qu'il faut créer beaucoup d'emplois en France, on se voit ça. Et puis, et puis, mes amis, il y a énormément d'aidants, vous et moi, qui aident leurs, j'allais dire, leurs proches dans des conditions énormes. Les chiffres pour les GIR 1 et 2, aujourd'hui, c'est 3 400 000 personnes qui sont des aidants informels, qui ne sont pas rémunérés en quoi que ce soit, et dans ce cadre-là, il y a 1 700 000, c'est-à-dire quasiment la moitié, enfin, même précisément la moitié, qui ont des activités, c'est-à-dire que ce sont des gens qui prennent sur leur temps de travail, et dans ce cadre-là, alors, sur les aidants de manière un peu plus générale, quand on prend tout, il y a 11 millions de personnes qui sont d'une mère ou d'une autre en France concernées par ce problème, il y a 500 000 jeunes, et donc, il faut vraiment essayer de traiter ce problème. Le gouvernement a commencé à faire des choses en les autorisant à avoir des vacances non rémunérées, des temps disponibles non rémunérés, il faut les rémunérer, évidemment, vous verrez que ce sera dans le programme d'ailleurs de tout le monde, il faudra, nous, on a fait un calcul, il y a pour le moment 580 000 heures qui sont dédiées par des gens qui travaillent aujourd'hui et qui le dédient à des GIR 1 et 2, on les paye au SMIC et ça fait un milliard, mais de toute façon, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, les aidants, c'est majeur, c'est vous, c'est moi, et c'est vraiment la société française. Quatrième sujet, c'est une idée que nous avons beaucoup développée, c'est qu'il y a des personnes âgées dépendantes qui n'ont pas les moyens, il faut que vous ayez en tête le chiffre, c'est que si cette personne reste chez elle et est prise en charge un peu par ses proches, le reste à charge, c'est de l'ordre de 600 euros par mois, mais si elle est dans un EHPAD, Dieu sait, si on parle des EHPAD, c'est de l'ordre de 1700, un peu plus, de 1700 euros. Il y a des tas de gens qui ne peuvent pas se payer ça, qui peuvent, et restent à charge, c'est-à-dire sortir chaque mois, à chaque mois. Et évidemment, quand vous regardez le niveau des retraites, plein de gens ne peuvent pas se le payer et donc l'idée, c'est d'essayer de valoriser le patrimoine immobilier parce que cette personne qui ne peut pas se payer son, j'allais dire, ses soins, dispose, comme vous le savez, 70%, même peut-être un peu plus des Français de plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement, disposent d'un logement et l'idée, c'est de faire un dispositif où ils vendent leur logement et ils payent un loyer, mais j'ai très réduit et avec l'argent qui leur est donné, en contrepartie de la vente, ils peuvent, soit, s'ils ont des moyens à le donner aux jeunes générations, soit ça peut les aider pour la dépendance. Le cinquièmement, c'est très important. Nous sommes convaincus qu'il faut faire une assurance dépendance obligatoire à partir de 40 ans, parce que c'est le moment où les gens ont en tête le dispositif. La Fédération française des assurances, c'est-à-dire tous les assureurs de France et de Navarre, plus la FNMF, c'est-à-dire toutes les mutuelles, sont mis d'accord sur un dispositif très malin qui consiste à raccrocher ça, mais pas de manière complètement obligatoire à, j'allais dire, au contrat santé, c'est-à-dire les complémentaires santé, c'est très astucieux. Nous, on est un peu plus rigoureux, on pense qu'il faut absolument obliger tout le monde, parce que comme pour les voitures, je veux dire, c'est de l'assurance, c'est de l'assurance civile qui est importante, et donc, notre idée, c'est que pour 19 euros, à partir de 40 ans par mois, ce qui doit être jouable quand même pour pas mal de gens, on doit pouvoir obtenir pour indépendant, s'il est dans les girs 1 et 2, entre 500 et 600 euros par mois, ça ne résout pas tout le problème, en tout cas, par exemple, s'il est chez lui, ça lui couvre à peu près ce que j'ai indiqué tout à l'heure, et s'il est dans les girs un peu moins graves, on peut monter, c'est de l'ordre de 1000, 1200 euros, donc c'est très utile. Et enfin, comme personne n'a que d'une idée de ce qui va se passer sur les maladies de l'orogène dégénéressante, vous savez que les maladies d'Alzheimer ne font pas l'objet, aujourd'hui, on va y arriver, mais de progrès scientifiques évidents, il faut absolument permettre à tout ce beau monde de pouvoir être, tous les assureurs qui ne peuvent pas prendre ça en charge, d'être réassurés, réassurance publique, comme ça existe pour les catastrophes naturelles, comme ça existe pour le terrorisme, comme ça existe, comme ça devrait exister pour les pandémies si tout le monde faisait un petit effort, et donc, et ça permet en plus de baisser le coût de l'assurance, donc tout ça est positif. Voilà, j'ai terminé, je termine donc en vous disant que ça a été exposé un peu plus long que prévu, parce qu'on m'avait donné 10 minutes et j'ai légèrement dépassé les 10 minutes, vous le retrouvez d'ailleurs dans ce financement de la dépendance, c'est en fait des solutions très travaillées par l'équipe de la chaire, et je trouve que ce sont des mesures raisonnables, après on peut discuter de tout, on peut modifier tout ça, et fait l'objet évidemment de discussions, mais il est clair que pour le moment la dépendance, on n'a pas de financement et les retraites, on est sur un système qui, je le rappelle, supposerait que nous imposions aux aidants, c'est-à-dire ceux que nous aimons, que nous respectons, qui nous sauvent la vie, aux aidants des choses dont ils ne veulent pas, je ne crois pas à l'instant que ceci puisse fonctionner, j'en ai terminé, et nous avons, je pense, une vingtaine de minutes pour des discussions et des questions si tentées qu'il y en ait. Merci, merci Président, merci Jean-Hervé Lorenzi pour cette exposé, alors on voit effectivement très bien les enjeux par rapport à la présidentielle de 2022, vous le disiez fort bien, président de la République qui ne peut pas s'éloigner de ce débat et puis la question économique, on voit le vrai sujet économique et le poids de cette situation que vous avez bien rappelé. Nous allons enchaîner tout de suite avec les questions car elles arrivent déjà, certains vont pouvoir intervenir par Zoom, d'autres ont déjà envoyé leurs questions que je vais vous poser directement, Jean-Hervé Lorenzi vous évoquiez tout à l'heure un livre, le voici, donc je ne sais pas si on le voit, l'erreur de Faust, c'est effectivement aux éditions Descartes et compagnie, un ouvrage collectif avec François-Xavier Albouy et Alain Villemeur qui travaillent avec vous donc à la chaire de Transition démographique, de Transition économique, ce livre, évidemment, on peut se le procurer encore en librairie ou sur le site internet du Cercle des économistes. Nous allons attaquer avec une première question, une question s'agissant d'un phénomène de société, de civilisation, pourquoi ne pas proposer de faire de l'âge de la retraite une norme européenne ? C'est vrai, Jean-Hervé Lorenzi, on a très peu parlé d'Europe finalement, on s'est focalisé sur la France dans votre analyse. Quel est votre regard de la nécessité, effectivement, d'étendre ce sujet, les solutions au niveau européen ? C'est une très bonne idée, je crois que l'idée au fond de traiter les problèmes sociaux et par élargissement les problèmes de société au niveau européen sont très importantes. Aujourd'hui, il y a quand même de grandes différences. Je vais avoir une expression un peu vulgaire et je vous prie de m'en excuser, mais on nous bassine beaucoup sur l'Allemagne, tous les pays qui partiraient bien avant nous, bien après nous, 67 ans. J'avais noté juste que dans l'accord que Mme Merkel avait passé avec l'ESPD, un des points de négociation avait porté sur l'âge de la retraite et elle avait ramené l'âge de la retraite à quelque chose qui était plus vraisemblable, plus proche d'ailleurs de la réalité, parce que j'ai toujours un doute sur ces annonces qui sont faites. Il est clair que la France est un des pays qui a deux caractéristiques. Elle a un âge de la retraite qui est sûrement un des plus, je vais dire, les moins élevés, de départ officiel à la retraite, parce que là, je vais dire, qui permet aujourd'hui, non pas dans la réforme qui avait été envisagée, mais aujourd'hui, de toucher sa retraite pleine et entière pour peu qu'on ait eu par ailleurs le nombre d'annuités suffisante. Mais la deuxième caractéristique, c'est que le niveau d'activité des 55-65 ans est à des plus faibles en Europe et encore plus singulièrement à partir de 60 ans. Entre 55 et 60 ans, les choses évoluent, pas au-delà de 60 ans. Et donc, c'est un problème absolument majeur auquel d'ailleurs, vous voyez qu'il y a toujours la même discussion qui ressemble d'ailleurs toujours à sa discussion sur le partage du travail. C'est cette idée que ce n'est pas au moment où on a un chômage important qu'il faut augmenter le nombre de, j'allais dire, de retraités ou de quasi-retraités qui pourraient poursuivre leurs activités un peu plus longtemps et donc empêcher des jeunes de pouvoir entrer sur le marché du travail. C'est une idée, en tout cas, qui est vieille comme le monde, qui mérite discussion. Il n'y a personne qui possède la vérité. Moi, je fais partie de ceux qui croient que les dynamiques sont plutôt favorables pour peu qu'elles soient raisonnables à une offre d'emploi plus importante et que, j'allais dire, pardon, qu'une demande de travail plus importante et donc une offre de travail. Mais tout ça est à discuter. Ce sont les deux caractéristiques. Si on pouvait faire de ce problème de société qui est le contrat social intergénérationnel, c'est clair que quand on vous dit je pars à 62 ans ou à 63 ans et que vous prenez 14% et que, par ailleurs, en moyenne, en moyenne, en moyenne, faisons très attention à ça, en moyenne, aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie, de rémunération qui est supérieur, légèrement supérieur en solides actifs qu'ils ont par ailleurs 60 pour les plus de 60 ans en France mais c'est vrai aussi dans les autres pays en Europe ont les deux tiers, pas loin des deux tiers de l'épargne financière. Tout ça fait que oui à une solution européenne parce qu'elle est majeure sur les sociétés. La question était longue et la réponse l'était aussi. Merci Jean-Hervé. Alors on va essayer effectivement d'être un petit peu plus concis parce qu'il y a beaucoup de questions et donc nous avons un temps assez contraint. Nous pourrions en parler pendant des heures effectivement. Certains sont en ligne avec nous. Je pense notamment à Hippolyte Dalbis qui est membre du Cercle des économistes, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir Hippolyte Dalbis. Nous écoutons votre question. Bonsoir. Donc j'avais des questions. Merci pour cette présentation intéressante. J'avais des questions notamment sur la réforme des retraites. Je voudrais savoir quel est le timing envisagé. Vous voyez, l'année prochaine, c'est une année électorale, c'est absolument pas une idée pour faire des réformes de retraite. Donc quel est le créneau envisagé ou est-ce que c'est simplement l'établissement du prochain projet présidentiel ? Et alors après, plus concrètement, il y a eu une idée en fait de maintenir les dépenses de retraite à 14% du PIB. Quelles seraient les variables d'ajustement pour permettre ces 14% ? Peut-être qu'on pourrait appeler cette règle d'or ? Je vais, oui. Tu as raison de dire que c'est une règle d'or et comme toute la règle d'or, elle est particulièrement stupide. Mais, enfin, elle est inadaptée. Non, mais il n'y a pas de chiffre magique. Chiffre magique. Je réponds à ta première question. Je ne suis pas dans la tête de Macron, mais il a plusieurs solutions. Il faut quand même qu'il montre... Il a la première solution qui est de suivre son ministre de l'économie qui dit qu'il faut faire la réforme des retraites. Honnêtement, je n'y crois pas un instant et je pense que c'est un joie politiquement au moment où on concentre déjà toute notre énergie sur la vaccination. Je vois mal qu'on se concentre sur la réforme des retraites. Deux, il peut faire semblant. C'est-à-dire qu'il peut, par exemple, affiner le... dire je modifie un peu le programme, le projet tel qu'il est, les avocats ne seront pas tout à fait dans le même... faire un truc plus malin et plus adapté. À mon avis, c'est ce qu'il va faire. Et puis, troisième solution, il faut quand même qu'il règle le problème du financement. Donc, il va essayer d'aller prendre... J'ai l'impression que ce n'est pas bien de dire ça, mais les pouvoirs publics vont vraisemblablement aller chercher un financement sur les 23... Peut-être les deux années, il y aura 23 milliards ou 23, 15 milliards, enfin une quarantaine de milliards à sortir. Il faut quand même les payer à un moment ou un autre. donc je pense qu'il y aura sûrement un peu d'ajustement paramétrique. Comme on dit, paramètres, c'est trois paramètres, la durée de vie au travail, les cotisations et le niveau des retraites. Donc, je crois qu'il n'échappera pas d'abord à l'envie de montrer qu'il ne cède pas sur l'idée des réformes. Deux, il faudra bien qu'il trouve un peu d'argent. Et donc, je crois qu'il y aura un agenda formel qui est assez rapide. Dès qu'on sera sortis de la pandémie, peut-être deuxième semestre de cette année formelle où on va un peu s'agiter. Et deuxième sujet, ce sera forcément dans le cadre de l'élection présidentielle parce que ça, ça va se bagarrer là-dessus. J'ajoute que les 23% de plus de 65 ans, mais ça doit faire 22-23% des plus de 60 ans, ils vont se défendre. Et en plus, ils votent. Donc, ils captent le pouvoir. Il y a un problème de captation de pouvoir ou de risque de captation de pouvoir. Sur l'histoire des 14%, les travaux du corps montrent qu'on reste à ces 14% sans vraiment baisser jusqu'en 2070. Et qu'en 2070, normalement, on sera, on va baisser entre 12 et 13. Objectivement, j'adore ces prévisions parce que, et j'adore à titre personnel les faire puisque je suis absolument convaincu de n'avoir jamais la possibilité d'avoir une réelle contradiction. Donc, ou d'avoir la possibilité d'avoir une contradiction. Donc, je trouve que ce chiffre de 14%, c'est l'actuel. Il avait un peu baissé. En 2019, il était 13-6. C'était l'idée d'un peu rabioté, 14, 13, 12, mais les retraités se battront bex et ongles. Ils se battent déjà sur la CSG. Moi, j'étais très favorable à ce que la CSG des retraités soit alignée sur la CSG du commun des mortels et des actifs. Mais déjà, on voit la bagarre. ça va être difficile de changer d'essayer réellement. Oui, oui, Emmanuel. Merci, Jean-Hervé, pour cette réponse. Autre question du membre du cercle des économistes. Alors, toujours, merci pour la concision à la fois des questions et des réponses. Elles affluent. Akiko, soit Eisenman, membre du cercle des économistes. Akiko ? Merci. Merci beaucoup pour cet exposé qui m'est... Même si les chiffres sont peut-être à prendre avec des passages, ça donne quand même des ordres de grandeur très importants. Alors, moi aussi, j'ai une question sur les retraites, mais aussi sur... C'est très tentant et puis ça a l'air tout à fait raisonnable de dire que les systèmes de retraite actuellement sont trop éloignés, trop différents. Et donc, commençons par ce qui est réaliste, donc une convergence secteur public, secteur privé, mais simplement, est-ce que dans ce... Est-ce que vous avez réfléchi et essayez de prendre en compte aussi ces nouveaux indépendants qui n'ont pas d'actifs, qui sont les Uber, et donc ceux-là, est-ce que... Ils sont encore jeunes, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir à la retraite ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Très bonne question. Non, non, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Je suis... Je crois que dans notre travail, on est parti des 42 régimes existants. Je crois d'ailleurs qui ne sont pas les 42, n'ont pas fait l'objet de la dizaine de critères qui permettaient de faire ce classement, qui par ailleurs, tu as parfaitement raison, comme les chiffres que j'ai indiqués sont... D'abord, je les avais appris par cœur, donc je les ai peut-être un peu modifiés en cours de route, mais qui sont des ordres de grandeur et les... ces nouveaux métiers dans ce domaine-là comme dans d'autres ne font pas encore l'objet de travaux très précis. Tu sais à quel point on travaille beaucoup sur la manière dont ils peuvent s'inscrire dans le code du travail, comment avoir un élément, mais pour le moment pas dans le code des retraites. Alors, nous avons une question également pour vous, Jean-Hervé Lorenzi, question de Jean-Marc Esvand, j'espère bien prononcer le nom, qui est directeur général de Verling, Verling et Courtier en assurance pour les entreprises. Nous vous écoutons, monsieur Esvand. Bonsoir à tous. J'avais coupé la caméra pour des raisons de flux de Wi-Fi, je vous priement excuser. Ma question porte en fait sur le financement de la dépendance entre l'objet obligatoire, mettons, une contribution généralisée et la place surtout d'un financement facultatif, donc volontaire, via un financement personnel volontaire. Quelle place pour ce financement selon vous sur le marché ? Alors, c'est une vraie question, la question obligatoire ou pas, et je la comprends très bien. Tout à l'heure, j'ai oublié de donner un chiffre, c'est que dans le, ce que nous nous avions estimé, nous la chaire, j'allais dire, de ce que représenterait ces 19 euros, vingtaine d'euros par mois à partir de 40 ans, ça fait de l'ordre de 7,4 milliards. 7,4 milliards et ça donne ce résultat que je vous indiquais sur le, pour les personnes dépendantes, gire 1, gire 2 ou la suite. Et tout à l'heure, j'ai aussi donné les chiffres du public. 24 plus dans le rapport ou les rapports lors de grandeur, c'est une trentaine de milliards à hauteur très rapidement. Quand on est, on est dans les 30 milliards, 30 milliards. Donc, en fait, les propositions que font les assureurs, il y a déjà 7 millions de gens qui sont assurés, mais c'est objectivement pas des vraies réponses pour le moment, de mon point de vue, pas suffisante. On voit bien que 7 milliards d'un côté, 30 milliards de l'autre, ça donne les ordres de grandeur de ce qu'on peut faire et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé qu'on pouvait être dans une logique d'obligatoire. Tout simplement parce que 19 euros par mois, c'est quand même, bon, c'est dur toute une vie, mais... Et, je rappelle, je le dis parce que la collectivité va mettre sur la table 30 milliards. Donc, il y a un petit côté de l'en donnant, je te prends en charge, mais voilà. Donc, les raisons, mais j'avais oublié tout à l'heure de donner ce chiffre, le chiffre de l'assurance-dépendance tel qu'on l'a imaginé et une fois de plus comme le disait Kiko, tout ça est plus en ordre de grandeur, c'est moins de... c'est un quart, en gros, de ce que... des dépenses publiques. Donc, voilà, on peut aller, à mon avis, vers l'obligatoire. Mais ce n'est pas ce que je crois recommande la FFA, et la FNMF, mais ils sont pour du... quasi obligatoire, mais pas vraiment. Enfin bon, je ne vais pas parler à leur place. On va rester sur cet angle, si vous le voulez bien, Jean-Hervé Lorenzi, on va rester sur cet angle, car il y a une question concernant justement un des points que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la valorisation des patrimoines immobiliers. et cet intervenant nous dit, alors, merci de préciser votre point sur la valorisation du capital immobilier, là, on reste dans la question du financement, par rapport au VIAG, par exemple, cet intervenant vous demande qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Non, mais c'est dans... c'est dans la philosophie qui n'est pas tout à fait la même, vous allez comprendre, parce que dans le cas des VIAG, si vous avez acheté, par exemple, vous, Emmanuel, vous avez acheté un bien à Madame X, vous venez la voir tous les mois et vous vous réjouissez si par hasard vous avez le sentiment qu'elle palichonne, tout simplement parce que le... On connaît très bien le film Le VIAG, d'ailleurs, avec Michel Séo. Exactement. Avec... c'était très drôle. Et donc, il y a dans Le VIAG une conception qui est une conception, j'allais dire, pas facile, même si nous nous en éloignons pas et si le VIAG a... Deuxième remarque pour cette question, c'est un des problèmes macroéconomiques français très caractéristiques, c'est que le niveau moyen des revenus est inférieur au niveau moyen des patrimoines. Soit 70%, là aussi, j'ai peur de me tromper, mais pas dans l'ordre de grandeur, sur la propriété des plus de 60 ans de leur logement, ça montre bien que c'est très important. Alors, l'idée, c'est que la personne vend à une institution financière qui ne souhaite pas d'ailleurs, alors à l'inverse du VIAG, ne souhaite pas la disparition d'un personne parce que la personne s'engage à lui payer un loyer qui est un loyer, j'allais dire, vraisemblablement, en dessous de la cote. Le bien a été acheté à une cote un peu plus faible que ce qu'on aurait pu imaginer et le loyer aussi. Tout ça est arrangé de manière à ce qu'on baisse l'affaire et évidemment, à ce moment-là, l'institution qui a acheté, elle est contente d'avoir un locataire qui ne bougera plus et donc, c'est un peu, c'est assez différent du dispositif. On a fait des tas de calculs dans le travail et c'est un travail qui aujourd'hui fait l'objet de la part notamment de François-Xavier Albuy de travaux très élaborés avec un grand assureur-vie qui envisage ces produits et il faut diviser en trois zones, la zone Paris où il n'y a pas de problème, les villes moyennes et puis il y a des zones qui sont quand même très perdues et là, il faudra quelque chose de plus, une garantie publique ou il faudra imaginer quelque chose pour que les gens puissent réaliser leur patrimoine. Alors, d'autres questions ? Là, peut-être plus une remarque qu'une question mais vous allez pouvoir réagir Jean-Hervé Lorenzi. Trois ans de décalage sur la dépendance pour l'interrogation se l'atteigne bien de l'intérêt non négligeable de pousser les retraités à continuer de rester actifs. C'est un des points que vous évoquiez. Eh bien, oui. Alors, on avait nous, on avait ce chiffre qui nous venait de je ne sais pas où et qui était de 5 ans et on vient de terminer, là, les membres de l'équipe ont terminé un travail je crois il y a quelques jours qui valident, renforcent l'idée qu'on est sur un chiffrage de 3 ans. Très franchement, là aussi, moi je me méfie des données qui apparaissent comme des vérités éternelles, il n'y a pas de règle d'or, il est clair que l'activité permet aux gens de continuer à vivre avec une certaine forme de bien-être plus longtemps que précédemment. Maintenant, le vrai sujet c'est que il y a peut-être un quart des gens qui partent à la retraite pour lesquels ça ne pose pas de problème de trouver des activités, de se développer. Et puis, il y a des gens qui sont peu qualifiés, qui sont, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bourrés de talents, mais la vie a fait qu'ils sont moins qualifiés, ils ne savent pas utiliser de l'informatique, ils ne connaissent pas bien les langues, ils n'ont pas de, j'allais dire, de réseau, ils n'ont pas... Et donc, l'idée, c'est quand même que le vrai boulot, ça consisterait à organiser pour toutes ces personnes un, j'allais dire, une forme de prise en charge au départ pour les mettre, mettre en valeur leurs propres, leurs compétences, tout le monde a des compétences, quelqu'un qui est passionné de sport, et on sait que beaucoup d'associations sportives, il y en a des millions, des centaines de milliers, pardon, sont, j'allais dire, tenus par des retraités. Je rappelle juste un point, j'avais écrit un livre qui a eu un succès assez mitigé, je dois reconnaître, pourtant, qui était bon, c'était le fabuleux destin d'une puissance intermédiaire. J'étais plutôt pour expliquer que la France n'est pas la peine de s'autoflagiller en permanence, et un des points qui m'avait frappé, c'était que nous sommes le pays au monde qui a le plus grand nombre d'associations par tête d'habitants, le plus grand nombre. Donc vous voyez, il y a un terreau qui est formidable, il y a sûrement, mais il y a des gens pour lesquels ce n'est pas si facile que ça et c'est ça le vrai boulot. Alors, il reste un peu plus de cinq minutes et beaucoup de questions. Jean-Hervé Lorenzi dont celle-ci, quel est l'intérêt d'une assurance obligatoire dépendance privée par rapport à une couverture publique financée par un prélèvement obligatoire ? On revient toujours à cette question de financement qui est une grosse préoccupation. Deux remarques. C'est une bonne question, bien entendu. Si je la comprends bien, c'est l'idée qu'une assurance au fond, c'est un acte... Alors, quand c'est obligatoire, je reconnais que c'est peut-être j'allais dire plus difficile à distinguer par rapport à un prélèvement obligatoire. Moyennant quoi, on a bien des assurances obligatoires comme celle de l'automobile et ça permet simplement de faire de la compétition parce qu'il n'y a pas un seul assureur. Il y a un État qui doit soit loué et il y a plusieurs assureurs. Donc, on peut imaginer que... les chiffres que j'ai donnés étaient juste pour illustrer le propos mais on peut imaginer que les dispositifs qui existent aujourd'hui, beaucoup d'assurances mutuelles, sont aujourd'hui, fournissent des assurances dépendantes mais qui ne sont pas aussi malignes que ce qu'aujourd'hui la FNMF et la FFA proposent. Donc, la grande différence c'est qu'il y a de la compétition entre les acteurs et les différences d'offres. Toujours beaucoup de questions pertinentes posées ce soir pour cette problématique retraite et aussi peut-être parfois sous forme de propositions. Là, quelqu'un vous interpelle Jean-Hervé avec cette question. On nous parle de la dépendance et des baby-boomers depuis tellement d'années. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas encourager les formations liées à ces besoins qui attendent notre société ? La nouvelle génération paraît attirée par le bien-être de l'être humain. N'y a-t-il pas là un gâchis ? Une vraie question de fond comme les autres. Oui, bien sûr. Bien sûr, les autres aussi. Rien que quand on emploie ce terme de bien-être qui est un terme si communément utilisé par les économistes mais dans des sens extrêmement différents, cette idée au fond que j'allais dire il y a la prise en charge d'une société vieillissante, c'est un problème qui est au cœur du contrat entre les générations. De la même manière qu'on peut s'interroger sur la prise en charge de jeunes qui ont été écartés des formations. De la même manière, on peut considérer que c'est vraiment au cœur de la société de prendre, d'essayer de réfléchir et de prendre en charge ce problème de dépendance. Je rappelle aussi que j'ai utilisé tout à l'heure, les 4,5, ça fait beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de monde de dépendance lourde. Et donc, je suis tout à fait d'accord, c'est en fait former des aidants professionnels, former, développer des, j'allais dire, des activités professionnelles mieux rémunérées, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas bien rémunéré, c'est pour des métiers qui sont incroyablement difficiles et devant lesquels on ne peut que s'incliner. et puis c'est faire de tout ça un objet, et c'est bien ça que j'ai bien aimé dans la question, non pas négatif. Le vieillissement, c'est toujours vécu comme quelque chose qui est quand même moyennement joyeux. Honnêtement, je peux vous en parler, c'est moyennement joyeux. Mais d'essayer d'en faire un ciment du bien-être d'une société, des liens entre les générations, donc de tout ce qui permet au fond de créer des liens et d'une structure d'une société qui est plus solidaire et plus sympathique. Donc, bravo la question. Une question de sémantique finalement par rapport aux bases de travail des chercheurs dont vous faites partie. La notion des devis qui augmenterait donc de trois mois par an est-elle aussi claire à définir et à mesurer qu'on semble le dire ? Quelle est votre définition finalement aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit voir évoluer cette notion d'espérance de vie ? Alors, il y a deux questions. Il y a sur l'espérance de vie, c'est quand même calculé de manière très solide, ce n'est pas moi qui les calcule, donc je me cache derrière l'INED, la ligne C, etc. Enfin, donc on est en terrain très très travaillé un peu partout sur cette idée que la dépendance, notamment la dépendance lourde est repoussée. On est sur des terrains qui sont un peu plus vagues parce que d'abord c'est difficile de bien définir qu'est-ce que c'est les activités. Donc, je suis d'accord que c'est très flou et que pour le moment c'est plutôt une idée à véhiculer qu'à quantifier de manière extrêmement rigoureuse donc je suis prudent. Je crois que le travail qui a été fait, que je n'ai pas eu encore le bonheur de lire mais par ce jeune chercheur est très solide mais une fois de plus on est sur des terrains dépendance lourde à partir de quel moment on considère que quelqu'un a une maladie neurodégénérescente par exemple est frappé d'Alzheimer à quel moment c'est très compliqué et à quel moment on considère qu'il est en activité socialisée. Donc, je suis d'accord sur le fait que c'est plus une idée que quelque chose d'extrêmement rigoureux. Je suis de plus en plus bref. Par rapport au temps qui nous est imparti de prendre deux dernières questions on va ouvrir un petit peu justement sur la jeunesse. Cette personne dit la seule solution serait donc d'augmenter l'âge à la retraite également pour les jeunes d'étudier plus longtemps une entrée sur le marché du travail plus tardive et donc une sortie plus tardive. c'est en quelque sorte une remarque. Cet intervenant vous interpelle sur ce point ? Votre point de vue ? C'est une remarque très juste. La réalité c'est que on est dans un débat compliqué dans la société française parce que beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment reconnus dans les hiérarchies de nos sociétés d'entreprises. On a un vrai problème qui est le bien-être au travail. et donc on voit que ça dépasse très largement les problèmes quantifiés des réformes de retraite et la logique voudrait qu'on s'applique et ce sera peut-être ce qui va être le monde de demain ce terme qui m'exaspère un peu par son caractère simplificateur mais il y aura quand même des choses qui vont beaucoup bouger peut-être qu'on va se rendre compte à travers notamment le télétravail qui n'est pas non plus la solution totale mais que les gens ont besoin d'être pris en compte etc. Et deuxième aspect d'un autre côté il est clair que les études doivent être plus seront ou sont déjà plus longues et j'y rajoute un souhait que beaucoup de gens ont c'est que ces études ne soient que l'amorce d'un processus de formation tout au long de la vie qui est quand même le seul moyen dans une société comme la nôtre qui aujourd'hui a un peu cassé l'ascenseur social de permettre aux gens qui sont dans le non qualifié de pouvoir sortir de cette situation. Donc voilà oui à la question et bravo et la dernière Et une toute dernière question qui y est directement liée d'ailleurs j'en avais Laurent Zy une question qui est revenue à plusieurs reprises que je synthétise ne faut-il pas encourager tout simplement la natalité la natalité en France et a priori en France et peut-être la freiner sur d'autres continents où ça commence réellement à poser un problème Alors c'est une merveilleuse façon parce que je suis incapable de répondre à cette question la seule question que les gens les économistes se sont posées depuis Machiavel qui en faisait un objet de puissance comme ça on pouvait faire une armée et tout et Malthus Malthus c'est majeur la position l'histoire de Malthus j'ai vu qu'il y avait Pierre Decaisse c'est le roi de la connaissance de Malthus donc je m'assigne et je suis sous le contrôle de ce qu'il va dire ce que je vais dire sous son contrôle il est clair que l'idée du dividende ce terme de dividende démographique c'est-à-dire cette idée qu'il y a un plus à avoir beaucoup de monde c'est une question qui un est vieille comme l'économie politique deux on sent bien que dans certains pays le vieillissement ralentit la croissance en revanche qu'une nathalité trop forte et on pense évidemment pour quelques pays notamment en Afrique est un moyen très compliqué de j'allais dire de pouvoir développer la croissance donc le dividende c'est les deux phases une phase positive une phase négative après pourquoi est-ce que la France a et on termine là-dessus à une natalité un taux de natalité qui est certes en légère légère ralentissement mais qui est quand même un des plus élevés en Europe et notamment beaucoup plus élevé que nous ceux à qui on nous compare en permanence toujours de manière négative c'est-à-dire les Allemands là pour une fois on est mieux c'est tout simplement que au fond les dispositifs à la fois d'accueil des familles plus nombreuses des allocations familiales etc. tout ça est positif et il faut le maintenir voilà avec votre permission Jean-Hermain Leronzi une toute dernière question c'est vraiment très frustrant parce qu'elles sont très nombreuses et pardon à celles et ceux auxquels on ne pourra pas répondre mais je pense qu'il y a eu certains éléments de réponse apportés dans les différents points de vue une question concernant justement toujours la jeunesse comment faire pour préparer sa retraite et dépendance future si l'on est aujourd'hui jeune 25-45 ans sachant que la longueur du travail obligera à travailler jusqu'à 65 voire 67 ans peut-être 70 et que l'on a des périodes de chômage de plusieurs années suite aux donc c'est la problématique comment je prépare ma retraite aujourd'hui quand je suis jeune en fait pardon de le dire mais la question elle est un peu biaisée par le fait que je vais avoir des périodes de chômage etc donc elle est un peu biaisée moi je pense de manière simple que moi j'aime bien les incertitudes je ne crois pas aux vérités établies aussi simples par exemple l'allongement de la durée de vie pas au travail mais la durée de vie ne me paraît pas une évidence elle ne paraît enfin je me contente moi de lire soigneusement les travaux sur ces choses c'est pas évident on y a cru puis brutalement tout le monde dit c'est un trimestre par an etc et aujourd'hui personne ne peut être sûr de cette affaire personne personne donc je vais dire que première constatation la durée de vie au travail soit relativement liée à la durée de vie tout court me paraît en tout cas pas absurde ça n'est pas absurde c'était monstrueux quand les dispositifs de retraite pour les au fond les moins vous allez dire ceux qui étaient les moins bien placés dans la société en l'occurrence il y a deux générations la classe ouvrière avait juste ce temps de prendre sa retraite et puis disparaissait souvent ne pouvait pas en profiter donc c'est absurde donc la vraie question c'est combien de temps on peut juger que c'est bien dans un tiers qui est un tiers en gros d'apprentissage sous toutes différentes formes enfant etc un tiers peut-être un peu plus qui est au fond un tiers d'activité d'apporter à la société la production de richesse dans laquelle une société ne peut pas vivre et peut-être un tiers qui est de la j'allais dire de la retraite mais de la retraite active pas de la retraite devant son téléviseur donc j'ai rien contre la télévision mais pas uniquement devant le téléviseur soyons précis et donc c'est peut-être vers ça qu'il faut c'est comme ça qu'il faut réfléchir c'est plutôt la répartition et je voudrais dire à la personne qui a posé cette question que si notre société est intelligente au fond cette affaire de chômage elle se transformera peut-être en dispositif de formation de prise en charge la vie sera peut-être mieux pensée c'est-à-dire aujourd'hui on est dans un univers binaire avec travail et chômage je suis au travail j'ai de la chance ou j'ai pas de chance enfin bon ou je suis au chômage et peut-être au fond que ce qu'on avait appelé la flexi-sécurité c'était qu'on avait hérité d'un pays où personne n'a jamais été c'est le Danemark mais qui avait fait des choses très intelligentes peut-être qu'on arrivera à avoir une organisation de nos sociétés plus intelligente merci infiniment ce sera la conclusion de ce séminaire en visioconférence consacrée aux retraites merci infiniment un tout mot de conclusion avant de rappeler d'ailleurs je le fais tout de suite ce livre procurez-le vous très rapidement l'erreur de Faust aux éditions Descartes et compagnie voilà vous pouvez le retrouver sur le site du cercle des économistes et il y en a bien d'autres mon mot de conclusion sera le suivant j'ai essayé d'être parfaitement honnête dans ce que je racontais peut-être d'ailleurs que c'était trop approximatif donc pour rester honnête il reste quelques exemplaires du livre l'erreur de Faust donc vous pouvez vous le procurer merci beaucoup merci Jean Herzy président du cercle des économistes et merci à vous toutes et tous qui étiez derrière vos écrans et qui avez largement contribué avec des questions très pertinentes rendez-vous une prochaine fois et rendez-vous sur le site du cercle des économistes bien sûr pour retrouver l'intégralité de ce web séminaire bonne soirée à toutes et tous